Les conférences sont enregistrées ce soir, pas la vidéo du présentateur, mais la voix via un micro et le contenu des slides pour celles qu'on est capables de connecter l'ordinateur correctement. Donc, elles vont être disponibles. On pourra partager le lien via Twitter ou quelque chose, ou peut-être via, vu qu'on analyse des participants sur Eventbrite, on pourra partager le lien vers les conférences pour ceux qui veulent avoir accès. Donc, dans mon cas, je suis développeur de MapServeur depuis le début des années 2000. Donc, je disais qu'il y a trois solutions à l'échelle libre qui existent, qui sont vraiment compétitives avec tout ce qui se fait en propriétaire. MapServeur en est une. Je remarque, puis je l'ai mentionné quelques reprises, mais c'est un succès, en fait, pour moi d'avoir attiré ici des gens qui ne sont pas des géomaticiens. C'était l'objectif d'aller chercher, parce que le monde de la géomatique a tendance à toujours rester dans son petit milieu, puis à ne pas s'ouvrir vers le reste du monde. Je suis très heureux de voir des gens qui ne sont pas du milieu de la géomatique, des gens qui sont du milieu du web, qui sont du milieu des TI en général. Donc, ma présentation habituellement s'adresse à des gens qui connaissent déjà MapServeur. Puis là, en levant la main comme ça, combien de gens connaissent déjà MapServeur ici? Oh, c'est pas si mal. Donc, on a quand même peut-être une douzaine de personnes qui connaissent déjà MapServeur. C'est bien. Donc, c'est pas un secret pour ceux qui le connaissent déjà. Ce n'est pas un secret que MapServeur, c'est un produit open source. Il est endossé par la fondation OSGO. MapServeur, c'est rapide comme un gépard, c'est solide comme un bœuf, puis ça produit des cartes. L'allusion au gépard et au bœuf avait été faite par un excellent présentateur, Paul Ramsey, d'OSGO dans le passé. Puis, c'est vraiment une belle allusion par rapport à MapServeur. Il est très léger, très robuste, très performant. Dans les benchmarkings qui ont été faits dans le passé, MapServeur s'en tire habituellement toujours en haut de la liste côté performance. Donc, comme je disais, MapServeur, ça peut produire des belles cartes de différents styles. Des cartes qui se comparent à ce qu'on voit avec Google Maps, par exemple. On peut supporter tous les types de labeling, afficher les one-way, ces choses-là. Ou on peut faire aussi des petits trucs pour faire ressortir de l'information au sein d'une carte. On peut imiter le style de Google, si on le veut. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, c'est les données d'OpenStreetMap ici qui sont utilisées dans le style de Google. On peut utiliser des données de type matriciel. Ici, c'est un modèle d'élévation de terrain. En fait, c'est la bathymétrie de l'océan dans le secteur des Caraïbes. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de MapServeur, vous pourrez aller faire un tour sur mapserveur.org puis faire des recherches. C'est un outil très intéressant pour faire de la cartographie web. C'est sûr qu'il y a des choses à apprendre. Une des choses par rapport à MapServeur, quand tu veux construire une carte, là c'est ça, je parle vraiment de ce qui se passe en arrière. Ça te prend un éditeur texte premièrement pour éditer ta configuration. Ça te prend un navigateur web pour prévisualiser ce que tu es en train de construire. Ça te prend une console pour regarder les logs qui sortent de MapServeur pour voir la performance de tes couches de données, voir si tu as des erreurs qui ont sorti. Ça te prend un outil de géomatique de bureau habituellement pour pouvoir naviguer tes données spatiales puis voir quels sont les attributs, les informations à lesquelles tu as accès pour pouvoir construire, styliser tes cartes, ces choses-là. Donc, QGIS en est un excellent. Puis, il va être présenté un peu plus tard par Simon. Il va vous montrer comment construire une carte en 10 minutes avec QGIS à partir de zéro. Puis, ça te prend habituellement aussi une fenêtre SQL pour être capable de faire des petits tests de requêtes ou des outils de conversion de fichiers comme j'ai d'alloger qui sont des outils open source aussi. Donc, ça prend beaucoup d'outils pour construire une carte. C'est une job assez compliquée habituellement. Puis, il y a une des plaintes qu'on a avec MapServeur malgré le fait qu'il est performant, qu'il est léger, qu'il est robuste, c'est que ça nous prendrait un outil d'administration pour faciliter la job de création des cartes. Donc, les autres, MapNIC et GeoServer, les deux autres compétiteurs dans le monde open source, en avaient un qui ont chacun leur saveur assez différent. Puis là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fichier de configuration qu'on doit éditer. Donc, la raison pour laquelle il n'y a jamais eu d'outil de configuration qui existait dans le passé, c'est que c'est quand même assez facile à éditer. Ça peut avoir l'air lourd, ça peut devenir très long quand une carte devient complexe, mais la syntaxe est très intuitive et très simple. C'est pourquoi on n'avait pas besoin d'outils de configuration. Les deux autres outils, les deux autres concurrents, GeoServer et MapNIC, c'est des fichiers XML. Puis là, tout le monde sait que le XML n'a pas été fait pour être édité par des humains. Donc, c'est là que MapServeur se démarquait. Par contre, pour pallier à ce problème-là, ils ont fait des interfaces de configuration. Donc, c'est quelque chose qui nous a été demandé. On a essayé de pallier à ça. Donc, c'est là qu'on a introduit Scribe et Scribe UI. Scribe, c'est une nouvelle syntaxe pour rendre l'édition du fichier de configuration un peu plus compact. Puis Scribe UI, c'est une interface graphique pour pouvoir faire l'édition de façon visuelle. Donc, tous les outils que ça prend pour construire une carte que j'ai mentionnée un peu plus tôt sont disponibles dans un seul endroit. Ça a commencé par un projet interne chez MapGears. On avait des cartographes chez nous qui étaient en train de construire une carte. En fait, la carte qui émite le style de Google, avec les données d'OpenStreetMap, il y avait comme travail de faire ça, mais pour pouvoir le faire, ils se sont construit un outil à travers le temps pour faciliter leur travail. Donc, ça a donné Scribe UI. Puis là, dans le courant de l'été qui vient de passer, on a appliqué pour avoir un projet avec Google Summer of Code qui a financé le travail d'un étudiant pour faire un peu de polissage puis publier le projet. Ce qui nous amène à publier Scribe UI aujourd'hui comme projet open source. Donc, la syntaxe Scribe, je pense que je vais vous épargner les détails, mais en gros, ce que ça apporte, c'est que ça permet d'ajouter deux choses au MapFile, le concept de variables puis de règles par échelle qui permettent vraiment, faites-moi confiance, je vais vous sauver les détails, de rendre le développement des cartes, le travail de développement des cartes beaucoup plus rapide et beaucoup plus compact. Donc, les variables. Puis aussi, le concept de commentaire qui n'existait pas dans MapServeur qui permet de désactiver un gros bloc de configuration rapidement. Ça a l'air de rien, mais pour les gens qui ont utilisé MapServeur, ils savent que ça peut être un peu lourd habituellement de le faire avec la syntaxe standard. Donc, Scribe UI qui est la partie la plus intéressante, c'est le GUI qui permet d'avoir dans un seul endroit ton éditeur de cartes à gauche, ton aperçu de cartes qui est en haut à droite et ta fenêtre d'édition. Mais il y a aussi plus que ça, il y a le concept de Workspace. Donc, le Workspace, c'est comme un projet qui peut être protégé par un mot de passe. Donc, dans ton projet, tu peux avoir plusieurs cartes. Tu peux avoir aussi un navigateur de fichiers qui te permet de télécharger des fichiers vers le serveur. Donc, tu n'as pas besoin de faire du FTP, du SCP, des choses comme ça. Ton éditeur, c'est ça. Puis le tout, finalement, le tout est un peu comme cloud ready. C'est prêt pour fonctionner dans le cloud. Ça simplifie beaucoup la job parce que les cartographes, ce n'est pas des gens techniques habituellement. Si tu as une personne qui est bonne pour faire du stylage de cartes, ce n'est pas nécessairement une personne hyper technique qui peut se mettre à gérer des instances de serveur et des choses comme ça. Donc, le concept de Workspace, comme je disais, c'est un projet qui peut contenir plusieurs cartes, qui peut être protégé par mot de passe. Quand on crée une carte, ceux qui en ont déjà créé avec MapServer ou avec d'autres produits, habituellement, on ne crée pas une carte à partir de zéro. On a tendance à partir d'une carte existante, l'adapter. On a souvent dans une entreprise une espèce de carte de base avec certaines couches de base et on fait juste ajouter un nouveau contenu par-dessus. Donc, quand on crée une carte dans le scribe UI, on le fait en partant d'une template qui est n'importe laquelle de nos cartes existantes dans nos projets existants. On part d'une carte existante. On la copie, ça nous fait une nouvelle carte. Puis là, on peut faire des modifications pour créer la nouvelle carte qu'on est en train de construire. Il y a deux formats qui sont supportés par l'éditeur. Le format régulier de configuration de MapServer, le format traditionnel qui existe depuis 15 ans ou le nouveau format Scribe qui est plus compact. Les deux sont supportés par l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est un éditeur qui supporte la colorisation de la syntaxe, ces choses-là. Il n'y a rien de très innovateur là-dedans, sauf le fait qu'il est dans ton navigateur à côté de ta carte. Donc, tu fais un changement, tu cliques Save et tu vois immédiatement le changement. Donc, ça facilite énormément le développement. C'est ce que je disais, l'aperçu. Donc, en un clic, tu vois les changements que tu as fait immédiatement dans ta carte. Le concept de point d'intérêt. Les gens qui ont déjà développé des cartes savent qu'habituellement, tu as des endroits critiques où tu as des types d'objets dans la carte que tu veux tester. Donc, quand tu fais des changements, tu as certains endroits, comme par exemple dans la ville de Montréal, tu as une certaine densité de rue, de sens unique et de choses comme ça. Alors que si tu en vas dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as des chemins forestiers. Donc, tu veux aller rapidement à ces endroits-là pour identifier, aller t'assurer que ta carte, quand tu fais ton contrôle de qualité sur ta carte, tu peux pouvoir sauter rapidement à ces endroits-là. Puis, c'est ce que le concept de point d'intérêt te permet de faire. Donc, tu peux ajouter facilement, juste en cliquant sur le petit bouton « plus », ajouter des nouveaux points d'intérêt. Puis, ça te permet facilement, pendant ton développement de carte, de sauter à ces endroits-là. L'explorateur de fichiers, c'est du traditionnel. Tu peux naviguer sur les fichiers qui sont sur le serveur, télécharger des fichiers vers le serveur pour pouvoir les rendre disponibles et les utiliser dans ta carte. Le concept de plug-in, on veut que ce soit un système qui soit extensible. Donc, il y a un petit API qui est disponible, qui permet à quelqu'un de développer ses propres extensions qui feraient peut-être des fonctionnalités spécifiques à leur cas d'utilisation lorsqu'ils se construisent des cartes. Puis, il y a un exemple, il y a un plug-in « set extent » qui est très simple, qui est fourni en exemple avec l'outil. Comme je disais, c'est prêt pour le cloud. Donc, il y a une protection par mot de passe. Il y a le concept de « workspace ». C'est construit en fonction qu'une équipe de développeurs, de cartographes, puisse travailler tous sur la même instance de serveur sans avoir à faire des installations multiples, comme les gens ont tendance à faire traditionnellement quand ils développent chacun dans leur petit environnement. Puis, à la fin du processus de développement d'une carte, tu as une URL qui est prêt à publier, qui peut être connectée dans OpenLayers ou dans un autre outil de cartographie Web que les gens sont habitués d'utiliser. Ça peut produire un service WMS ou un service WMS. Encore là, c'est un protocole d'interopérabilité dans le domaine de la cartographie Web qui est très commun, qui est supporté par à peu près tous les systèmes. Donc, MapServeur supporte ce protocole-là. Puis, l'URL qui est produit par cette carte-là va supporter le protocole aussi. Ou sinon, il y a d'autres protocoles plus spécifiques qui sont disponibles aussi. Les plans futurs. Pour le moment, comme je disais, c'est un outil interne via un projet Google Summer of Code pendant l'été. On l'a rendu public sur GitHub. Rendu public à scribe.org. Je dois avouer qu'il n'est pas hyper mature encore, mais il est utilisable. Puis, on l'utilise dans notre cas en production. Les gens qui sont des power users, qui sont des usagers expérimentés avec MapServeur, peuvent déjà commencer à l'utiliser. Je pense qu'il est assez facile à installer quand même sur Ubuntu, sur Linux. Ce qu'on veut, c'est rendre l'installation plus facile aussi sur Windows et sur OS X. Mais j'imagine que dans les prochains six mois environ, ça va devenir beaucoup plus mature. Puis, un de nos plans futurs, justement, c'est d'en arriver à une version 1.0 stable dans les prochains mois pour que les gens puissent vraiment aller en production avec ça. Puis, l'objectif aussi, étant donné l'approche, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, on a eu d'autres outils dans le passé autour de MapServeur, mais qui sont tous morts parce qu'ils visaient les usagers débutants. Puis, dans le monde open source, un des aspects, puis là, ça fait partie du modèle d'affaires du logiciel open source, juste produire des outils… Quand tu publies un produit open source, il faut que tu t'assures que tu vas avoir un retour de la communauté parce que c'est comme un investissement de rendre ton code disponible. Puis, on a découvert que quand on produit des produits open source qui s'adressent seulement… Puis là, quand je dis open source, c'est libre et open source, ce n'est pas religieux. Quand ça s'adresse simplement à des débutants, les débutants n'ont pas tendance à recontribuer, alors que quand tu t'adresses à plus une grande variété de types d'utilisateurs, lorsque les débutants deviennent fonctionnels et des power users, ils vont avoir tendance à recontribuer. Donc, tu peux avoir une communauté vivante qui va se construire autour du produit. Le pari avec Scribe UI, c'est justement qu'il y a une approche, que c'est un outil de productivité pour les développeurs avancés de cartes. Donc, on espère qu'il y a une communauté qui va se construire autour puis que l'outil va vraiment vivre à long terme. Donc, c'est ce que j'avais pour Scribe UI. C'est un peu plus technique. Je sais qu'il y en a certains qui étaient probablement perdus complètement. Ceux qui sont des utilisateurs de Mapserver, je vous disais, vous devriez vraiment garder un oeil là-dessus, scribeui.org. Ça va réellement changer votre expérience avec Mapserver. Tous ceux qui l'ont utilisé à la date, puis je ne parle pas juste dans Mapgears, des gens que j'ai rencontrés, entre autres au Foscage à Nottingham, qui avaient utilisé ça, nous ont dit que ça a vraiment réduit leur temps de développement puis ils ont vraiment été impressionnés. Donc, c'est sûr, c'est un outil qui existe pour construire des cartes. Donc, si vous vous demandiez comment ça se fait, là, en dessous, quand on lève le hood, c'est le genre d'outils qui sont utilisés pour construire des cartes. Voilà. S'il y a des questions... Est-ce qu'il y a des questions... Est-ce qu'il y a des questions...